Mgr Ravel, en tant qu'archevêque de Strasbourg en cette nouvelle année 2018, quels sont les voeux que vous avez envie de formuler pour les Alsaciens ? Ce sont des voeux qui vont paraître peut-être un peu banals, mais j'y crois beaucoup, ce sont des voeux de fraternité. Et comment peut se construire aujourd'hui une fraternité ? Simplement avec ceux que nous connaissons, avec ceux qui font partie de nos familles, familles de sang, familles spirituelles, familles sportives. Parce que cette fraternité, entre guillemets, va de soi, malgré les heurtes, évidemment, que nous connaissons dans les relations personnelles. Je parle vraiment d'une fraternité plus large, plus ouverte, qui peut même aller jusqu'à cet amour de ceux qu'on ne connaît pas, ou qui nous surprennent, ou qui nous font sortir un petit peu de nos schémas habituels. Je pense en particulier à toutes ces personnes venues d'ailleurs. Alors on pourrait parler des réfugiés, on pourrait parler des émigrés, on pourrait parler de tout ce qui, aujourd'hui, nous décale de notre cadre habituel. Alors je vous forme vraiment des voeux d'une fraternité, une fraternité réelle, c'est-à-dire concrète, et pas simplement dans des mots, mais véritablement dans des faits et dans des gestes. Le 2 avril dernier, vous étiez installé archevêque de Strasbourg. Qu'est-ce que vous auriez envie de lancer comme relation entre l'Alsace et l'église d'Alsace ? C'est d'abord une relation à travers les pouvoirs politiques. Alors j'insiste là-dessus, on l'a signalé, 2018 ne sera pas une année avec des élections. Alors tout de suite, évidemment, certains médias rajoutent, mais il faut préparer les suivantes. Et moi, je préfère compléter en disant, faisons confiance aux autorités politiques que nous avons, qui sont en place aujourd'hui encore, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau de nos élus parlementaires, faisons confiance pour accueillir cette, ce que j'appelle l'autorité politique, qui est absolument nécessaire dans un pays qui est face à des choix aujourd'hui cruciaux. En 2018 seront rebattues les lois de bioéthique, par exemple, toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire au peuple alsacien, faisons confiance à l'autorité politique et faisons aussi confiance aux autorités religieuses avec lesquelles il y a un bon dialogue. Je crois beaucoup à cette synergie des autorités différentes, chacun dans son domaine de compétences, une laïcité que j'appellerais chaleureuse. L'Alsace est au cœur de l'Europe, Strasbourg est capitale de l'Europe. Comment, comme archevêque de Strasbourg, percevez-vous le rôle que l'Église peut jouer pour cette construction et ce développement de l'Europe ? Oui, et là encore, de façon très concrète, il y a déjà une Europe qui se construit sur les frontières. Et l'Alsace en est un exemple extraordinaire, puisque nous travaillons déjà avec, à notre sud, la Suisse, à notre est, l'Allemagne, et nous-mêmes, en tant que diocèse de Strasbourg, nous travaillons avec le Dreieckland, le diocèse de Bâle, en Suisse, le diocèse de Frébourg, en Allemagne. Et tout ça nous fait dire qu'il y a déjà une synergie sociale, des gens qui viennent habiter d'un côté, de l'autre, de la frontière, qui viennent travailler ensemble. Et tout ceci doit nous dire, voilà, l'Europe de demain, c'est celle qui est maillée par des frontières où il y a réellement déjà une vitalité commune. Il faudrait promouvoir cette Europe des frontières. Autre spécificité de l'Alsace, c'est de favoriser, de développer le dialogue interreligieux. Comment, vous, Mgr Ravel, avez-vous envie de vous inscrire dans cette dynamique-là ? Là aussi, je pense qu'il nous faut quitter des discussions trop théoriques sur ce qu'on appelle des connaissances réciproques qui ne débouchent pas sur des partenariats réels. Or, voilà un partenariat réel qui est celui, par exemple, de construire une fraternité. Pourquoi les religions doivent être impliquées dans cette construction concrète de la fraternité ? Parce qu'elles ont un message sur le sens de cette fraternité, tout simplement parce que nous savons d'où vient cette fraternité. Nous sommes frères parce que fils d'un même père. Donc, il y a un devoir de toutes les religions de croyants qui s'adressent à un Dieu comme père de promouvoir cette fraternité d'une façon extrêmement concrète. Sur des initiatives concrètes, comment peut-on aider aujourd'hui, par exemple, des personnes qui arrivent chez nous, complètement désaccés, désorientées ? Comment nous, religions, pouvons-nous non seulement apporter, donner un élément de solidarité concrète, mais aussi donner du sens à cette fraternité et cet accueil ? Mgr Ravel, merci. Et au nom de tous les téléspectateurs de Parabole et d'Alsace 20, on vous souhaite aussi une très belle année 2018.